Par milliers, les tracteurs ont convergé vers le centre historique de Berlin ce mardi. Pour la troisième fois en deux mois, les agriculteurs allemands ont manifesté pour demander plus de protection et de meilleures perspectives d'avenir. Dans le viseur des manifestants, le plan de protection des insectes annoncé début septembre par le gouvernement d'Angela Merkel. Il prévoit notamment l'interdiction du glyphosate, un insecticide controversé, d'ici 2023. Mais les agriculteurs dénoncent aussi les critiques dont ils se sentent victimes dans une société plus sensible aux enjeux environnementaux. Les agriculteurs seraient responsables de tout, selon ce qu'on voit dans les médias. Ça ne nous plaît pas, tout simplement. Pour nous, la coupée pleine, et c'est ça qu'on veut montrer avec cette manifestation. On a besoin d'une meilleure politique agricole pour pouvoir continuer dans l'agriculture. On ne peut pas toujours remplir des formulaires, suivre de nouvelles règles. On doit pouvoir travailler et exister. Avec cette nouvelle réglementation environnementale, les agriculteurs allemands estiment qu'ils ne pourront plus être compétitifs face aux importations. Le plan de protection des insectes répond toutefois à une urgence environnementale. Selon une étude parue fin 2017, l'Europe a perdu 80% de ces insectes en moins de 30 ans. Des insectes indispensables à la vie du sol et à l'agriculture. Les agriculteurs français ont eux aussi annoncé une mobilisation. Près de 1000 tracteurs sont attendus mercredi dans les rues de Paris.